et on va commencer par une petite prière comme d'habitude pour remercier les bons esprits que nous puissions à nouveau nous réunir cette année 2023 pour terminer en fait le dernier cours de l'année dernière et puis reprendre le cours à partir de la première leçon la semaine prochaine en remerciant toujours pour cette occasion d'apprentissage de réflexion, d'échange que cela puisse nous aider à trouver notre chemin vers l'évolution vers le spirituel vers le bonheur et que cela puisse également être bénéfique pour les esprits qui pourraient être parmi nous et qui d'après ce qu'ils nous disent sont souvent beaucoup plus nombreux qu'on ne pense sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu dans le cadre de cette charité et cette solidarité et cette fraternité entre le monde désincarné et le monde spirituel voilà je vais partager un écran voilà hop attendez je retrouve Sandrine et Stéphane Valérie le temps que j'ajuste les fenêtres voilà et puis je vais mettre la conversation aussi donc je vous montre le programme là à l'écran vous l'avez vu vous l'avez je l'ai mis sur le groupe Skype si vous ne l'avez pas téléchargé faites-le je peux vous le renvoyer si nécessaire sur le groupe Skype oui oui sur le groupe Skype il y a la conversation donc si vous n'avez pas le groupe Skype en fait le lien il est là donc je vais vous le mettre aussi bonjour bonjour à tous c'est Sandrine Stéphane est à mes côtés oui bonjour Sandrine et Stéphane vous souhaitez une bonne année à tous meilleur vœu meilleur vœu merci beaucoup merci bonjour à tous aussi meilleur vœu bonjour et bonne année bonjour Valérie bonne année voilà et donc comme on avait raté un cours quand j'étais en Espagne j'ai vraiment pas pu faire celui où on était sur la route du retour ben on va faire le dernier cours aujourd'hui c'est le module 22 mouvement spirit le mouvement spirit et ensuite vous voyez le programme continue le 15 janvier en revenant au module numéro 1 et donc comme je l'ai dit au début aux autres participants on est encore en train de travailler avec Jean-Paul et Fatima notamment pour mettre en place le cours d'études médiumniques ce ne sera pas le dimanche matin à 8h évidemment puisque on essaiera de chercher de trouver un autre créneau qui convienne à la majorité des personnes voilà sinon le fascicule il est là là aussi je l'ai mis sur le groupe Skype au format PDF Acrobat si vous ne l'avez pas n'hésitez pas à me contacter je vous le renverrai par le moyen qui vous conviendra le mieux et donc aujourd'hui on va parler du mouvement spirit alors qu'est-ce que c'est que le mouvement spirit c'est ce qu'on va essayer de voir on va essayer de le définir en expliquant son objectif on va établir aussi bien la différence entre le mouvement spirit et la philosophie spirit ça paraît un peu surprenant mais bon il faut bien faire la différence on le verra la philosophie spirit c'est quelque chose qui a été apporté par les esprits et le travail qu'avait fait Alan Kardec au milieu du 19e siècle alors que le mouvement qui est venu d'esprit relativement en avance sur notre niveau d'évolution moyen de l'humanité avec des concepts que vous voyez au cours d'aujourd'hui ils sont toujours encore en place en force en vigueur personne n'a jamais réussi à démontrer dans l'intervalle que l'esprit n'existe pas qu'il ne se réincarne pas qui ne survit pas après ce qu'on appelle la mort qui ne peut pas se communiquer avec les humains donc toutes ces notions principales y compris les lois morales personne ne les a remis en cause notamment la science alors que le mouvement spirit lui il est composé d'humains et donc les humains sont imparfaits et donc le mouvement spirit est sujet à l'imperfection des humains donc il faut bien faire la différence parce que beaucoup de personnes viennent dans un groupe spirit et pensent que ça y est je vais me retrouver avec des saints de partout ben non non c'est pas tout à fait ça il y a beaucoup de comment dire les humains on a tous des défauts moi le premier et donc des défauts qui sont quelque part un peu en dissonance on peut pour ainsi dire avec la philosophie spirit et c'est pour ça que Kardec avait dit qu'on reconnaît le vrai spirit aux efforts qu'il fait pour dominer ces mauvaises inclinations et non pas au fait qu'il soit parfait et donc c'est vrai que parfois moi-même je suis passé par là quand je suis arrivé dans le mouvement spirit j'ai été surpris de voir que parmi tous les spirit tous n'arrivent pas encore à appliquer à mettre en pratique la philosophie sur eux-mêmes par exemple donc voilà et puis donc on va définir aussi le centre spirit et ses objectifs tout ça évidemment ça a beaucoup changé notamment depuis la pandémie les centres spirit mais vous voyez là on est un centre spirit virtuel donc on s'est déjà un peu éloigné du centre spirit présentiel et même cet après-midi par exemple on aura donc l'étude des livres de Léon-Denis et puis comment dire les vibrations avec le centre d'études spirit de Léon-Denis ici de Mulhouse mais voilà présentiel il y aura 3-4 personnes et en virtuel il y en a 3-4 autres y compris les personnes d'un peu partout dans la France et donc les centres qui étaient présentiels là aussi depuis la pandémie se sont considérablement élargis donc il y a pas mal de facteurs nouveaux qui arrivent maintenant dans le mouvement spirit et dont il faut tenir compte voilà alors les notions de base qu'est-ce que c'est que le mouvement spirit quelle est la définition qu'est-ce qu'on entend par le mouvement spirit donc vous l'avez ici le mouvement spirit c'est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier de divulguer et de pratiquer la philosophie spirit contenue dans les livres de base d'Alan Kardec en le mettant à la portée et au service de toute l'humanité c'est ambitieux donc l'objectif c'est étudier c'est ce qu'on est en train de faire dans ces séances du dimanche matin divulguer donc c'est faire connaître autour de nous des livres des sites internet des forums des réseaux sociaux etc et pratiquer c'est-à-dire la mise en pratique c'est l'étude la divulgation et la pratique ce sont les trois activités principales du mouvement spirituel pratiquer c'est quoi par exemple des réunions médiumniques des groupes qui font des actions de charité la divulgation on a aussi les conférences et puis donc l'aide par exemple l'écoute fraternelle c'est une forme de pratiquer pour venir en aide aux prochains qu'ils soient incarnés ou qu'ils soient désincarnés donc ce sont là les trois principaux objectifs du mouvement spirituel d'accord en le mettant à la portée au service de toute l'humanité voilà donc c'est pas uniquement pour les chrétiens c'est pas uniquement pour ceux qui croient en Jésus c'est pas uniquement voilà le spiritisme il a une vocation plus large c'est les lois morales enseignées que Kardec nous a apportées dans le livre troisième du livre des esprits notamment et qu'il a détaillé dans l'évangile selon spiritisme l'évangile selon spiritisme évidemment son titre parle des évangiles donc ça donne une consonance plutôt chrétienne et la philosophie la codification les livres de Kardec c'est vrai qu'ils ont quand même un fond on reconnaît dedans la culture chrétienne dans laquelle ils ont été établis autant de la part de Kardec lui-même que de la part des esprits qui se sont communiqués mais quand on y regarde de plus près il est beaucoup plus universel que ça il est beaucoup plus ouvert et il faut savoir qu'il n'y a qu'un tiers de l'humanité qui est chrétien d'accord deux tiers de l'humanité ne sont pas chrétiens alors que le spiritisme ne s'adresse pas qu'à un tiers de l'humanité chrétienne l'observation des phénomènes paranormaux leur analyse de la médiumnité les notions de père-esprit etc tout ça c'est neutre par rapport à quelque religion que ce soit le spiritisme il va vers la spiritualité il ne reste pas enfermé dans une religion particulière et ça c'est aussi un point sur lequel il y a parfois des difficultés beaucoup de spirites notamment qui proviennent du Brésil ils parlent tout le temps de Jésus Jésus c'est vrai que c'était quand même un des esprits les plus évolués qui ne se soit jamais réincarné sur Terre sinon le plus évolué mais il ne faut pas voilà Jésus en fait il n'était pas chrétien il était venu comme ça pour la chrétienté c'est construite après le passage de Jésus on est bien d'accord et donc la vocation la vocation la portée du message que Jésus a laissé notamment les enseignements moraux sont pour tout le monde tant est que Mahomet par exemple dans le Coran reconnaît en Jésus un missionnaire et pareil quand vous parlez avec des hindous ou même des bouddhistes ils reconnaissent aussi la beauté du message de ces messages moraux de Jésus par contre ils ne reconnaissent pas forcément les dogmes religieux catholiques protestants orthodoxes ou autres donc ils ne sont pas forcément chrétiens donc il faut voir justement le côté neutre et le spiritisme doit rester universel il ne doit pas s'enfermer dans un bocal religieux parce que ça revient à le restreindre donc la philosophie spirite c'est à mettre à la portée et au service de toute l'humanité même si il y a encore énormément de travail là-dessus puisque le spiritisme est encore très très peu connu en Orient par exemple il n'y a même pas de traduction encore on a des traductions en anglais on a des traductions en russe mais il y a maintenant aussi des traductions chinoises traditionnelles enfin de Taïwan et de Chine mais la diffusion du livre dans ces pays-là est encore très très faible il y a aussi des traductions en japonais voilà les activités qui composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes donc des humains isolés ou en groupe et par des institutions spirites voilà et donc la source de ça c'est c'est un fascicule qui avait été fait par le conseil spirit international il y a une vingtaine d'années à peu près donc cette définition reste toujours valable et donc les activités donc vous pouvez avoir des spirites isolés alors c'est beaucoup d'entre vous c'est un peu le cas vous habitez dans des régions où il n'y a pas de groupe d'autres vous habitez dans des régions où il y a un groupe donc vous pouvez rejoindre les groupes de temps en temps et donc le comment dire que ce soit des groupes informels des groupes des associations de fait comme c'est le cas par exemple de l'APESAC à Agen en ce moment ou par des institutions spirites qui sont généralement en France constituées en association de loi 1901 sans but lucratif voilà et ce qu'on voit aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux vous avez de plus en plus de personnes en fait qui travaillent de façon isolée ou qui créent des groupes virtuels et ça c'est une nouvelle tendance par rapport au modèle ancien où il y avait des fédérations qui fédéraient des fédérations régionales qui fédéraient eux-mêmes des groupes régionaux etc donc il y avait une espèce de hiérarchie qui s'était installée et qui d'ailleurs a donné un peu de velléité à certains dirigeants qui manquaient un peu de désintéressement personnel il y avait des présidents de ci président de ça voilà et ce qu'on se rend compte c'est que depuis le départ d'Alan Kardec ce mouvement qui a eu tendance à créer une sorte de hiérarchie bien que Kardec disait qu'il n'en fallait pas de hiérarchie il s'est installé et ça n'a pas fonctionné c'est-à-dire il y a à chaque fois eu des divergences des manières de voir différentes et toutes les fédérations qui avaient été créées ne serait-ce que la société parisienne des études spirites qui avait été créée par Alain Kardec elle a survécu quelques années à Kardec mais en 1883-84 vous voyez un nouveau président qui est venu qui a fait venir il y a plein de membres qui sont arrivés du jour au lendemain qui ont voté pour quelqu'un qui dans un discours critiquait Kardec quoi donc la société parisienne des études spirites a été entre guillemets accaparée par des personnes ambitieuses qui souhaitaient soit récupérer le patrimoine soit récupérer des droits d'auteur ou autre et donc à l'époque où ça s'est passé vous avez les spirites sérieux comme Gabriel Delanne et d'autres qui ont immédiatement démissionné qui se sont désolidarisés et ce genre d'événement malheureux s'est produit et reproduit et reproduit et reproduit et reproduit et se reproduit d'ailleurs toujours encore aujourd'hui donc parce que cet ancien ce vieux modèle de système qui provient de nos habitudes séculaires où on a peut-être été les uns ou les autres des dirigeants religieux des évêques ou ce genre de choses et bien ça ne fonctionne plus dans le mouvement spirite le mouvement spirite il doit suivre un modèle qui est différent sans chef sans hiérarchie c'est Nestor Mazotti qui justement a beaucoup participé à ce fascicule qui disait toujours les organisations verticales hiérarchiques ne fonctionnent pas ne s'appliquent pas au mouvement spirite le mouvement spirite doit avoir une organisation horizontale c'est-à-dire pas de hiérarchie tout le monde sur un pied d'égalité et basé sur l'entraide et le travail en commun de façon libre et volontaire basé essentiellement sur le service d'accord et ça c'est quelque chose que l'être humain a énormément de difficultés à comprendre et à s'adapter et c'est pour ça qu'on voit encore ce quack entre les spirits et puis la philosophie qu'ils essayent de répandre d'accord alors qu'est-ce que c'est que la philosophie spirite ou le spiritisme au lieu de philosophie souvent vous verrez aussi le mot doctrine la doctrine spirite donc le mot doctrine on ne l'utilise pas on le remplace généralement par philosophie parce que le mot doctrine sonne mal c'est un mot qui a un sens juste mais que beaucoup de personnes perçoivent négativement à cause du verbe dérivé de ce mot qui est endoctriné ou endoctrinement d'accord et donc le mot doctrine en fait c'est un ensemble un enseignement qui est partagé par un certain nombre de personnes la définition du mot doctrine est très très neutre elle n'a rien de négatif elle n'implique pas du tout le prosélytisme ou l'endoctrinement mais comme il sonne mal on l'a enlevé on a mis philosophie même si philosophie c'est aussi un petit peu réducteur par rapport au spiritisme parce que c'est plus qu'une philosophie on a préféré adopter le mot philosophie mais si vous voyez le mot doctrine ne vous choquez pas parce que regardez et vérifiez vous-même dans le dictionnaire vous verrez que son sens est très très ouvert mais malheureusement la majorité des personnes le perçoivent mal alors la philosophie spirite ou le spiritisme est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs contenus dans les ouvrages d'Aaron Kardec qui constituent la codification spirite voilà encore un mot donc les livres de Kardec on les appelle la codification spirite pourquoi le mot codifier son travail ça a été de prendre toutes les questions réponses communication spirituelle qui sont venues des esprits de les mettre en ordre par thème dans une séquence logique et dans différents livres donc ça c'était le travail d'Aaron Kardec donc les idées qui sont dans la codification spirite ou dans ses livres ne viennent pour la plupart pas de lui pas d'Aaron Kardec lui-même mais viennent des esprits les questions qui sont posées les réponses qui sont données sont données par des esprits Kardec lui-même dit que la plupart des réponses au début il ne comprenait pas il n'était même pas d'accord avec ce n'était pas du tout ce qu'il pensait tout au début quand il a reçu ses réponses donc voilà elles ne viennent pas de lui ce n'est pas une conception personnelle c'est une des caractéristiques du spiritisme et c'est pour ça qu'on appelle la codification on n'aime pas utiliser le mot fondateur ou chef en disant que Kardec c'est le chef du spiritisme non parce que ce serait de nouveau retomber dans ses erreurs vouloir bloquer quelque chose dans ce qu'avait fait Allan Kardec alors qu'Alan Kardec lui-même a clairement affirmé que le spiritisme il va évoluer avec le temps et avec le progrès des connaissances et de la science oui Michel ? oui en fait Charles juste pour apporter une petite précision le mot codification et code c'est un petit peu comme le code civil c'est-à-dire que le codificateur qu'est-ce qu'il a fait ? il a juste repris les articles il les a numérotés dans le code civil c'est ça ce sont des articles de loi qui sont numérotés et qui sont organisés en fait le codificateur ne fait que organiser et numéroter les différents articles du code c'est ça et ce mot codification avait déjà été employé au XIXe siècle par Gabriel Delanne par exemple donc cette notion elle vient de loin c'est pour éviter de trop personnifier le spiritisme en Allan Kardec en fait c'est ça malgré le mérite immense qu'il a eu de ce travail qu'il a réalisé donc ces livres quels sont-ils donc vous les connaissez je pense pratiquement enfin tous pour la plupart d'entre vous le livre des esprits le livre des médiums l'évangile selon le spiritisme le ciel et l'enfer et la genèse donc c'est dans la séquence c'est la séquence dans laquelle ils ont été écrits donc le livre des esprits c'est essentiellement des questions réponses donc questions posées par Kardec ou d'autres d'ailleurs et les réponses données par les esprits le livre des médiums c'est plus particulièrement sur la médiumnité l'évangile selon le spiritisme c'est plus particulièrement le livre troisième du livre des esprits donc c'est des lois morales alors si le ciel et l'enfer c'est un livre qui remet en ordre justement tous ces concepts de ciel d'enfer du diable d'ange etc et la deuxième partie ça donne donc les exemples de communication d'esprits divers et variés qui nous montrent leur situation après la mort en fonction de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils ont fait de leur vivant et la genèse donc c'est le dernier livre où ils développent un certain nombre de questions complémentaires oui Christophe comment tu l'annonces le livre le ciel et l'enfer exactement comment est-ce que je le comment est-ce que tu le présentes tu l'annonces en résumé alors le résumé donc la première partie du ciel et l'enfer je dirais elle est faite plus particulièrement pour des personnes qui avaient justement une éducation chrétienne d'accord parce que donc il étudie le Dieu déjà bon ensuite le ciel l'enfer le diable les anges est-ce que c'est des créations à part ou pas qu'est-ce qui fait sens dans toutes ces choses-là qu'est-ce qui fait pas sens tu vois et cette première partie moi elle m'a fait énormément de bien parce que comment dire mon disque dur il a été formaté par l'éducation catholique que j'ai reçu dans mon enfance quoi les miracles toutes ces voilà et donc le fait de lire cette première partie du ciel et l'enfer ça permet vraiment de remettre les choses en place tu vois qu'est-ce que c'est que le paradis est-ce que ça existe vraiment la théorie des anges déçus pourquoi ça ne fait pourquoi ça n'a pas de sens et par rapport au diable que le diable personnifié n'existe enfin en personne n'existe pas que c'est juste une image une incarnation du mal voilà donc ça c'est la première partie du ciel et l'enfer et la deuxième partie donc c'est le premier chapitre s'appelle le passage c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on meurt le dégagement de l'âme l'âme qui se dégage de son corps et ensuite c'est une collection de communications qui ont été données par différents esprits ici ou là partout pas seulement dans la société parisienne des études spirites mais partout dans le monde où les esprits décrivent qu'est-ce qui s'est passé c'est un peu comme des no solar si tu veux no solar évidemment c'est une histoire d'un cas avec plein de détails et tout là évidemment c'est beaucoup plus court beaucoup plus sommaire mais tu as beaucoup plus de cas tu as des esprits heureux tu as des esprits malheureux tu as des esprits dans des situations moyennes tu as des esprits de suicidés tu as des esprits de criminels tu as des esprits de rois ou de reines qui se communiquent etc donc tu as différents types de situations et c'est un petit peu je dirais le témoignage direct donné par les esprits qui nous permet justement de comprendre de mieux comprendre ces lois morales et de voir les conséquences après le retour dans le monde spirituel des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites pendant notre incarnation de voir aussi les conséquences de l'attachement au bien matériel à l'argent tu as des esprits d'avare tu vois des esprits de personnes qui étaient très attachées à la matière enfin il y a il y a beaucoup des esprits aussi de personnes qui y avaient qui étaient des handicapés mentaux il y a vraiment de tout de tout et ça nous permet de mieux comprendre ces différents cas et aussi de nous projeter nous de dire bah tiens pour ce qui me concerne moi dans quel cas je suis et dans quelle direction il faut que j'essaye d'aller si je veux que ça se passe le mieux possible à ce moment là puisque tous un jour on passera par là d'accord donc ça c'est la deuxième partie du ciel et l'enfer et ces communications en plus elles donnent si tu veux un fondement par des preuves des éléments de preuves par rapport aux lois morales ces fameuses lois naturelles aux lois morales du livre troisième ou même de l'évangile selon le spiritisme c'est là on se rend compte qu'effectivement plus on arrive à suivre et à agir en fonction de ces lois morales mieux ça se passera au moment du retour et plus on évoluera rapidement vers le bonheur et donc ce sont les esprits eux-mêmes qui viennent nous dire comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'ils n'auraient pas dû faire etc ok ça c'est quelque chose qui est très stimulant pour chacun de nous de dire on se met dans la peau de ces autres esprits et aussi c'est important de le connaître parce que quand on a des esprits qui veulent se communiquer on arrive mieux à voir quelle est leur situation quel est leur problème où est-ce qu'ils sont et donc ça nous permet de les aider mieux de façon plus mieux dirigée et plus plus efficace d'accord ok merci voilà le ciel et l'enfer et la genèse d'accord alors 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 maintenant donc toujours sur la philosophie spirite qui est révélée par les esprits et codifiée par l'Anne Kardec c'est une base solide et rationnelle donc le côté solide pourquoi parce que c'est des entités qui apparemment ont beaucoup plus de connaissances que la moyenne des humains sur la terre qui sont venus la donner les donner en plus avec la vue spirituelle donc une vue beaucoup plus large que la vue que nous on peut avoir quand on est incarné dans un corps matériel et rationnel parce qu'ils ne sont pas venus dire c'est comme ça ils sont venus expliquer ils ont dit bon Dieu voilà Dieu Dieu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Dieu l'intelligence suprême cause première de toute chose oui mais où est-ce qu'on trouve les preuves de l'existence de Dieu donc ils sont venus c'est par ce système de questions réponses ils sont venus apporter des explications sur ce qu'ils ont dit ils ne se sont pas tout simplement contentés d'affirmer des choses ils sont venus les expliquer montrer par rapport aux connaissances qu'on a déjà par exemple où sont les preuves de l'existence de Dieu c'est dans un axiome qu'on utilise dans nos sciences qu'il n'y a pas d'effet sans cause donc soit ils utilisent des éléments de logique qu'on avait déjà disponibles dans l'humanité soit ils utilisent d'autres éléments de preuves pour nous expliquer comment dire argumenter montrer la réalité de ce qu'ils sont venus dire alors il y a des moments où ils s'arrêtent on ne peut pas non plus dire que le spiritisme explique tout par exemple je prends toujours les premières questions du livre des esprits qui parlent justement de Dieu quand Kardec demande oui mais est-ce qu'on peut comprendre la nature intime la nature intrinsèque de Dieu ou de la divinité et là les esprits répondent non nous-mêmes on ne sait pas donc vous aussi on ne peut pas vous l'expliquer c'est un sens qui vous manque donc il y a des choses qu'on n'a pas encore les moyens aujourd'hui on n'a pas encore les capacités intellectuelles de pouvoir les comprendre donc il n'y a pas réponse à tout dans le spiritisme il y a certains il y a réponse à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ou à ce qu'on a pu comprendre au milieu du 19e siècle d'accord aujourd'hui il y a maintenant 150 160 ans qui sont passés on est au 21e siècle je pense que tout doucement on pourrait comprendre un petit peu plus de choses sur certains aspects c'est pas beaucoup mais voilà le jour où les esprits estimeront que le moment est venu de comprendre un peu plus de choses ils vont certainement venir de façon pareille universelle ils ne vont pas les donner qu'aux français ou qu'aux brésiliens parce qu'on a déjà vu un nouveau livre des esprits ici un nouveau livre des esprits là-bas mais bon quand on les lit on se rend compte qu'ils sont moins bons que l'original le jour où vraiment ça doit se faire cet enseignement viendra par les esprits de façon universelle un peu partout en même temps et donc c'est ça qui permettra de plus la logique qu'il y a derrière qui permettra de les reconnaître d'accord donc c'est une base solide et rationnelle solide parce que dans tout ce qui a écrit dans le livre des esprits et les autres les cinq livres qu'on a vu il n'y a pratiquement rien ou très très peu de choses qui a été démontré comme étant faux aujourd'hui donc c'est un paradigme comme on dit dans le langage de l'épistémologie scientifique un paradigme qui est très stable qui a pratiquement pas évolué en 160 ans et rationnel donc c'est ce que je viens de vous expliquer d'accord et malgré son caractère progressif et évolutif donc je vous rappelle la citation de Kardec qui disait le spiritisme il n'est pas gravé dans le marbre si demain si un jour la science démontre par A plus B que le spiritisme il est faux sur certains aspects le spiritisme se modifiera sur cet aspect là d'accord donc c'est ce que c'est ce que Kardec a clairement dit et écrit maintenant il faut bien voir il faut que ce soit des éléments qui sont prouvés par la science et pas uniquement quelqu'un qui vient et qui dit moi je pense pas que c'est comme ça je pense que c'est autrement d'accord les opinions personnelles ça il y en aura toujours des divergentes qui iront dans tous les sens alors les opinions personnelles sont respectables chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il veut pour caricaturer un peu l'autre jour j'ai vu à la télé qu'aux Etats-Unis il y a tout un mouvement une association pour essayer de démontrer enfin pour soutenir Mordicus que la terre est plate et pas ronde avec des modèles et tout chacun a le droit de faire de croire ou d'affirmer ce qu'il veut d'accord mais affirmer c'est pas prouvé donc là il dit si la science prouve un jour que le spiritisme est faux sur certains aspects et je vais vous citer un exemple dans le livre des médiums par exemple c'est pas au niveau de l'existence de l'âme de Dieu de la réincarnation non c'est vraiment des questions secondaires c'est quand Kardec parle de la médiumnité psychographique dans le livre des médiums il dit l'esprit agit directement sur la main du médium d'accord et Gabriel Delanne quand il est venu enfin avec le progrès de comment dire de la médecine de la neurologie et tout ça il a affirmé bon ce qu'on arrive à déduire ici c'est que l'esprit n'agit pas directement sur la main du médium mais il agit sur le centre moteur dans le cerveau de la main donc voilà un exemple d'une affirmation de Kardec qui a été corrigée ou rectifiée ou complétée par la suite et donc des cas comme ça il y en aura beaucoup et c'est Kardec lui-même qui a affirmé ce caractère progressif et évolutif de la philosophie spirite d'accord voilà donc malgré son caractère progressif et évolutif et des millions de studieux et d'opposants donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a en gros 40 millions de sympathisants spirites dans le monde des opposants il y en a certainement encore beaucoup plus même s'ils ne sont pas tous actifs la plupart des opposants c'est juste j'y crois pas ça n'existe pas donc c'est fini ça n'occupe pas du tout mais des opposants sérieux qui cherchent à argumenter par A plus B que le spiritisme est faux dans certains enseignements ça on les attend toujours ceux-là beaucoup d'opposants disent ça vient du diable oui bon ben ok ça ne prouve rien tout ça c'est juste une affirmation encore une fois dans le vide qui manque de fondement surtout que pour les spirites le diable n'existe pas voilà aucun de ces principes fondamentaux n'a pu être remis en cause à ce jour après plus de 150 ans d'existence d'accord si vous avez un exemple d'un principe fondamental qui a été remis en cause dites-le et pourtant regardez ce qui s'est passé la science il y a eu Einstein qui est venu avec la relativité l'équivalence entre la matière et l'énergie les esprits étaient déjà un peu de ce côté-là ils n'avaient pas anticipé de façon claire et nette mais ils étaient quand même voilà la condensation de l'énergie dans la matière ils n'en étaient pas loin d'accord il y a eu la mécanique quantique est-ce que la mécanique quantique elle a remis en cause certains principes fondamentaux au niveau du spiritisme non plus non plus au contraire aujourd'hui quand certains studieux spirites qui étudient l'interaction de comment est-ce que l'esprit avec son père-esprit interagit avec le cerveau par exemple utilisent la mécanique quantique pour dire que ce sont des ce pourrait être des condensations de Bose-Einstein dans des microstructures des microtubules qui existent dans les cellules de notre cerveau et de la glande pinéale par exemple donc vous voyez le spiritisme utilise les découvertes de la science plus la science avance plus la science découvre des choses par exemple Stevenson qui a fait ses études sur la réincarnation c'est venu confirmer déjà tout ce que disait le spiritisme d'une certaine façon les expériences de mort imminente les études de Pim Van Lomel et d'autres pareil sont venus confirmer ce que les esprits digèrent déjà plus d'un siècle auparavant donc le spiritisme n'a pas peur du tout du progrès de la science le plus souvent la science quand elle progresse elle finit par confirmer les enseignements spirites et si jamais un jour elle devait infirmer certains principes à partir du moment où c'est démontré le spiritisme le suivrait d'accord voilà donc ça c'est pour la philosophie spirite donc on voit on a vraiment quelque chose qui est solide quelque chose qui jusqu'à en plus de 160 ans n'a pas pris beaucoup de rides alors que déjà rien que dans les théories scientifiques la théorie de Newton elle a bien changé depuis Einstein etc vous avez beaucoup de théories regardez même la théorie du Big Bang oui ça y est on a le Big Bang alors il y en a qui disaient oui les autres qui avaient peur oulala s'il y a un Big Bang ils vont dire qu'il y a un créateur Dieu comme nous on est athées on ne s'intéresse pas à ça enfin bon voilà on voit le genre d'interférences qu'il peut y avoir dans le milieu scientifique ceux qui dirigent aussi les scientifiques et donc ils s'y opposaient et puis finalement il y a quand même eu différentes expériences qui ont prouvé qu'il y avait effectivement un Big Bang mais là James Webb on lance un télescope on se rend compte aïe ah bah oui en fait il n'y a pas eu un Big Bang à un seul endroit à un moment donné on dirait plutôt qu'il y a eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits et à plusieurs moments donc voilà même la théorie du Big Bang est en train d'être remise en cause et ça c'est normal dans toutes les théories scientifiques il y a une théorie qui fonctionne et ça fait partie d'ailleurs de la méthodologie scientifique la science c'est ça on a un modèle qui fonctionne qui permet d'expliquer des choses qui permet de trouver des applications et à un moment donné on commence à trouver des anomalies et donc il y a ce qui se produit ce qu'on appelle une révolution scientifique où l'ancien modèle tombe et est remplacé par un modèle nouveau donc ça ça fait partie de la science la science fonctionne comme ça et le spiritisme aussi sauf que cette révolution au niveau du paradigme spirit elle n'a pas encore eu lieu et je pense qu'elle n'est pas prête d'avoir lieu ce qu'on s'attend plutôt aujourd'hui c'est que dans la science actuelle qui est une science encore majoritairement basée sur un paradigme matérialiste c'est-à-dire il n'existe rien en dehors de la matière tangible qu'on connaît où la conscience c'est le produit du cerveau voilà le modèle de la science actuelle ce qu'on attend c'est qu'il y ait une révolution donc au niveau de ce paradigme qui dit c'est vrai il existe de la matière à des états différents moins denses que celles qu'on connaît et que la conscience n'est pas le produit du cerveau que le cerveau c'est uniquement un transmetteur de la conscience qui réside ailleurs donc c'est la révolution du paradigme matérialiste vers un paradigme spiritualiste et je suis persuadé qu'on en est relativement proche et le jour où cette révolution arrivera là la science fera vraiment un saut quantique pour utiliser cette expression et il y aura un progrès beaucoup plus fort scientifique qui sera réalisé dans la compréhension notamment de l'humain et du vivant voilà par contre le mouvement spirite est composé d'humains donc sujet à l'imperfection des hommes comme je vous le disais tout à l'heure vous trouverez certainement beaucoup de défauts et c'est normal je suis le premier à le reconnaître je ne suis pas parfait seul Dieu est parfait donc voilà après il y a d'autres dirigeants qui ont d'autres défauts plus ou moins de défauts selon les dirigeants etc donc ce qu'on peut heureusement qu'on a la philosophie spirite parce qu'on ne perd pas le référentiel on ne dit pas le spiritisme c'est lui c'est Charles ou c'est Dybaldo ou c'est je ne sais qui x y ou z le spiritisme c'est ce qui est écrit dans les livres c'était même pas Kardec c'est ce qui est écrit dans les livres codifié par Kardec et donc à partir du moment où si moi un jour vous me voyez faire quelque chose qui va à l'encontre des lois morales du livre troisième du livre des esprits ou de l'évangile selon le spiritisme je vous demanderai même d'avoir la gentillesse de me le dire parce que ça m'aidera à me corriger des défauts que je traîne encore et à essayer de devenir meilleur voilà donc on a un référentiel voilà ce que devrait être l'idéal en sachant que l'idéal on travaille chacun pour y arriver mais on n'y est pas loin de là d'accord donc faites bien la différence moi je vous dis quand je suis arrivé dans le mouvement spirit je me souviens d'une dame qui m'avait dit en voyant le dirigeant ou un dirigeant de l'époque avoir des attitudes un peu entre guillemets discutables ou des expressions du genre je pardonnerai jamais ou ce genre de choses alors que dans l'évangile il y a marqué vous pardonnerez 70 fois 70 fois 7 fois la personne quand elle est venue me parler enfin quand on a eu l'occasion de parler elle a dit ben dis donc cette personne là ça fait déjà 30 ans qu'elle est dans le spiritisme et si c'est 30 ans de spiritisme pour en arriver là je me demande à quoi ça sert donc on comprend cette déception naturelle des fois d'arriver dans un milieu et de trouver l'imperfection c'est pour ça que je vous en parle ne vous offusquez pas Dieu seul est parfait il faut qu'on ait chacun l'humilité de reconnaître qu'on traîne tous encore des imperfections et des boulets mais c'est là aussi où il y a la définition de la charité dans la question 886 du livre des esprits c'est une des rares que je connais par cœur dont je connais par cœur le numéro c'est le fameux bip dont je vous ai déjà parlé et c'est donc bienveillance envers tous indulgence envers les imperfections d'autrui vous voyez là on y est et pardon des offenses donc il faut bien avoir ça en tête la charité qu'on nous demande d'avoir c'est d'être aussi d'être indulgent vis-à-vis des imperfections d'autrui puisque l'être humain étant imparfait on en a tous voilà si on n'a pas d'indulgence envers les imperfections des autres on n'arrivera jamais à faire quelque chose ensemble et le pardon des offenses c'est pareil comme on est imparfait on finit par faire des bêtises par cause des détours et là aussi s'il n'y a pas le pardon si on garde la rancœur ou des choses comme ça pareil on n'arrivera pas à travailler ou à avancer ensemble d'accord voilà donc c'est la différence entre la philosophie spirite et le mouvement spirite d'accord après à quoi servent les groupes spirites quel est leur travail de base donc les groupes centres ou sociétés spirites sont alors des noyaux d'études de fraternité de prière et de travail pratiqués selon les principes spirites on retrouve encore une fois l'étude ensuite la fraternité la prière et le travail donc ça c'est déjà la théorie mais aussi la mise en pratique de cette théorie ensuite des écoles de formation spirituelle et morale qui travaillent à la lumière de la doctrine spirite là vous voyez le mot doctrine il est resté puisque c'est une citation tirée d'un fascicule donc je n'ai pas voulu le changer d'accord donc école de formation spirituelle et morale donc spirituelle c'est on éduque en fait l'intelligence réside dans l'esprit les qualités morales aussi d'accord donc les cours qu'on fait le dimanche matin là que vous suivez déjà depuis plusieurs semaines pour certains d'entre vous c'est pour vous apporter des connaissances mais c'est aussi pour vous apporter justement ces références qui correspondent aux lois morales et vous expliquer voilà pourquoi c'est dans votre intérêt ou dans l'intérêt de chacun d'essayer de travailler chaque jour pour devenir un peu meilleur que la veille et le lendemain meilleur qu'aujourd'hui d'accord donc le centre spirit a pour vocation première non pas de révéler des choses d'avoir le big message et tout non c'est éducation spirituelle et morale pour induire encourager les personnes qui viennent à travailler pour devenir meilleure parce que ce travail d'amélioration personnelle ou de réforme morale on peut l'induire on peut l'encourager mais on ne peut pas le faire à la place d'un autre d'accord je dis toujours que pour pardonner c'est la personne qui est concernée qui doit pardonner personne ne peut pardonner à la place d'un autre on est bien d'accord il y a beaucoup de choses qui nous incombent à chacun de nous qu'on ne peut ni acheter ni déléguer ni transférer il n'y a que nous qui pouvons le faire donc ça aussi c'est un des éléments qui est indispensable à comprendre après des lieux d'accueil fraternel pour tous ceux qui s'y rendent à la recherche de conseils d'explications d'aides ou de consolations voilà des personnes qui sont malades en dépression en deuil voilà peu importe la raison ou qui qui se posent des questions existentielles qui viennent on les accueille fraternellement on ne leur demande pas leur classe sociale on ne leur demande pas leur croyance leur religion on ne leur demande rien on est là tout simplement pour les accueillir et pour les aider faire tout ce qu'on peut pour les aider ou pour les consoler ou pour les éclairer d'accord ensuite des ateliers de travail qui offrent à ceux qui les fréquentent l'occasion d'exercer leur amélioration morale donc les ateliers de travail ça peut être du travail par exemple de prière ça peut être du travail de faire des cours de rédiger des fascicules ça peut être du travail par exemple d'aller à des maraudes d'aller apporter des aliments d'aider les sans-abri etc. comme certains groupes le font et ainsi de suite donc c'est toujours ce souci de ne pas rester dans la théorie mais d'aller sur le terrain et de la mettre en pratique d'accord ensuite des foyers où les enfants les jeunes les adultes et les personnes âgées peuvent vivre ensemble étudier et travailler unissant la famille sous l'orientation du spiritisme donc le spiritisme ne se substitue pas à la famille pas du tout mais au contraire encourage la vie en famille encourage l'harmonie dans la famille vous avez peut-être vu la conférence de vendredi qu'on donne dans le projet SOS Famille si vous ne l'avez pas vue vous la trouverez sur les chaînes Youtube Regards Spirit du LMSF ou Alain Kardec de la Fédération Spirite Française et on en est déjà là c'est la septième conférence qu'on donne sur ce thème de la famille pour aider les personnes à comprendre les difficultés pourquoi pourquoi ça ne va pas toujours bien la responsabilité vis-à-vis de l'éducation des enfants qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas pour que ça puisse aller mieux et ainsi de suite donc c'est exactement dans ce sens-là alors là c'est au niveau de conférences mais par exemple pour ceux qui sont déjà venus à Végimont pour ceux qui ne sont pas venus je vous encourage à venir ce sera si je me rappelle bien le 12, 13, 14 mai par là 2023 à Végimont les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site lmsf.org donc inscrivez-vous et venez parce que là on voit typiquement ça on se réunit il y a les enfants qui viennent il y a des activités pour les enfants les gens se retrouvent en famille il y a le repas convivial il y a le jardin on peut aller se promener etc donc c'est vraiment ça va on va toujours dans ce sens et alors il y a des jeunes il y a des moins jeunes des adultes des personnes âgées qui en fait tout le monde réunit et puis il y a des différentes classes sociales différentes origines différentes cultures et même des personnes qui ne sont pas forcément spirites qui viennent donc il y a aussi cette ouverture dans ce genre de rencontres et donc qui suit parfaitement cet idéal ensuite des recoins de paix constructives qui offrent à ceux qui les fréquentent des occasions pour le renouveau spirituel et l'union fraternelle dans la pratique de la maxime aimez-vous les uns les autres alors là bon c'est vrai que c'est une maxime chrétienne mais on retrouve ce aimez-vous les uns les autres dans la base de toutes les religions et donc voilà la paix donc c'est un élément fondamental aussi du spiritisme et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui renouveau spirituel donc essayer de comprendre ces lois morales et puis d'encourager à les mettre en pratique sur nous-mêmes à la réforme morale l'union fraternelle donc s'unir l'union fait la force et donc dans cette pour aller dans le sens d'avoir une humanité un peu meilleure développer la fraternité la solidarité l'entraide et travailler justement à réduire ou à éliminer l'égoïsme l'exclusivisme l'envie la jalousie la violence enfin toutes ces choses dont on souffre encore trop dans le monde et le dernier point donc des centres qui ont la simplicité caractéristique des maisons au début du christianisme par la pratique de la charité et par l'absence totale d'icônes de symboles de rituel ou toute autre manifestation extérieure d'accord donc ceux qui sont venus à Tannes je crois que je ne sais pas si il n'y en a pas mais oui il n'y en a pas on avait quelques illustrations comme ça on avait une image de Jésus on avait quelques affiches comme ça mais ça restait simple il n'y avait pas de vitraux il n'y avait pas d'encens il n'y avait pas de bougies il n'y avait rien de tout ça c'est un local relativement simple et aujourd'hui qu'on n'a plus de local du tout quand on loue une salle quelque part on arrive dans la salle il n'y a rien alors évidemment on amène quelques livres on amène deux trois thermoses de thé des choses comme ça voilà ce sont des choses simples quand vous allez dans un centre spirit où vous avez plein de saints d'icônes des encens des trucs comme ça il faut se dire bon voilà il y a peut-être encore quelque chose certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires voilà et la simplicité quand il parle des premières maisons des maisons au début du christianisme et bien ils se réunissaient il y avait la maison du chemin à Jérusalem à Rome ils se réunissaient dans les catacombes voilà c'était des locaux qui n'avaient rien de ce qu'on a pu voir par la suite avec des cathédrales du baroque d'horures de partout etc Jésus il n'avait pas du tout encouragé ce genre de choses et toutes ces choses-là ont été faites plus pour impressionner le fidèle qu'autre chose même si c'était quand même quelque chose qui a énormément stimulé le développement de l'art il faut le reconnaître et encore aujourd'hui moi j'aime bien entrer dans des cathédrales pour admirer toutes ces splendeurs qui ont été réalisées par nos ancêtres au long des siècles voilà c'est donc le centre spirite c'est les unités fondamentales du mouvement spirite c'est je dirais ce qu'il y a de plus important donc le centre ou même c'est d'aider d'accueillir c'est de faire proportionner l'étude apporter les connaissances sécher les larmes consoler voilà le but premier du centre spirite donc les fédérations ne sont pas importantes les fédérations si elles existent il faut que leur travail premier c'est d'aider les centres à faire leur boulot ou voir même les individus isolés à faire leur boulot d'accord c'est pas de chercher à contrôler à encadrer à diriger à fiscaliser à imposer des méthodes une fédération qui commence avec des principes comme ça ben là tout faut oui Michel oui alors du coup un centre ça se crée comment est-ce que ce sont les esprits qui disent il faut créer un centre ici est-ce que ce sont des initiatives personnelles comment ça se passe en fait le début la genèse du centre spirite ben c'est les deux c'est les deux pour créer un centre il faut déjà que tu aies deux trois personnes qui soient qui aient des objectifs communs pour aller dans le sens de ce qu'on vient de voir ici et à partir du moment où deux trois personnes ont des objectifs communs évidemment il faut toujours se dire qu'au niveau des guides spirituels nos guides spirituels notre guide spirituel à chacun de nous et les guides spirituels des autres membres qui sont là pour faire le centre en plus d'autres esprits qui sont là dans le monde spirituel l'organisation elle est parfaite il n'y a pas d'improvisation chez ces esprits là donc à partir du moment où des personnes veulent travailler ben ces guides là seront derrière pour de leur côté apporter toute l'infrastructure nécessaire du côté du monde spirituel pour que les choses se fassent donc effectivement ce sont les deux voilà et voilà tous les centres ils ont un peu commencé comme ça alors souvent c'est autour d'une personne c'est plusieurs personnes qui commencent quelque chose il y en a un qui est en général la locomotive il y a beaucoup de centres d'ailleurs qui se sont arrêtés à partir du moment où cette personne est partie ou s'est désincarnée ça ça arrive aussi mais sinon bon vous avez des centres qui se pérennisent quand même avec le temps prenez par exemple le centre je donne un exemple de Douai qui existe depuis plus d'un siècle le centre spirite de Douai ça fait plus d'un siècle qu'il existe et puis donc voilà il y a la relève qui s'organise etc la plupart des centres au Brésil sont comme ça aussi en France on a quand même un peu plus de mal parce que je vous dis bon il y a ce problème de dirigeant et souvent il y a des problèmes de succession les personnes qui avaient peut-être une vue un peu trop personnelle de la philosophie et puis certaines personnes qui sont parties qui se sont éloignées bon voilà c'est mais même ce modèle-là aujourd'hui change ce modèle change un peu nous à Tannes on avait on est en train de réfléchir d'ailleurs de se dire enfin pas Tannes c'est plus Tannes maintenant c'est Mulhouse est-ce qu'on a vraiment besoin d'une association de loi 1901 qui permet d'avoir un compte en banque mais qui l'oblige à faire un peu de paperasse et puis des assemblées générales et tout ça ou est-ce qu'on ne pourrait pas comme l'a fait le groupe d'agents se contenter d'une association de fait sans existence juridique et sans compte en banque évidemment donc ce sont des questions qu'on se pose et le mouvement spirite francophone en fait le LMSF lui il est plus structuré sous forme de projet d'accord donc on a il y a des projets de travail il y a l'encyclopédie spirite il y a le symposium de Végiment il y a comment dire ce cours sur la médiumnité qu'on est en train de préparer il y a la participation au comment dire aux grands événements genre ciné ou le salon parapsie de Paris il y a l'édition la publication l'impression de livres il y a la revue spirit voilà je vous cite c'est en fait ce sont des projets de travail et tous ceux qui veulent s'associer à ces projets sont les bienvenus donc c'est c'est centré sur des activités bien précises et donc pareil les gens ne sont pas regroupés tous au même endroit on travaille de façon virtuelle à distance comme on peut le faire aujourd'hui la plupart du temps sauf évidemment les salons parapsie ou Végiment il y a quand même quelques activités présentielles où les gens quand même se rencontrent une fois de temps en temps d'accord est-ce qu'il y a toujours un médium dans un centre spirite ? alors pas toujours la plupart des gens des centres commencent par de l'étude mais c'est vrai que dès qu'ils en ont les conditions effectivement il est conseillé qu'il commence aussi à travailler la médiumnité notamment pour l'assistance aux esprits souffrants parce que je vous ai dit qu'il y a toujours des bons esprits qui sont là pour aider lorsqu'une initiative se prend au niveau humain pour créer un centre spirite par exemple mais vous avez aussi d'autres esprits qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues et donc le fait que le centre démarre une activité médiumnique c'est déjà pour aider ces esprits qui cherchent à le perturber donc vous voyez on répond à la perturbation par de l'aide on rend le bien pour le mal en quelque sorte donc là c'est aussi une forme de mise en pratique et le fait d'aider ces esprits ça les fait comment dire s'améliorer et puis donc le centre il fonctionnera progressivement dans une meilleure harmonie donc c'est pour ça qu'il est conseillé assez rapidement dès que les conditions sont réunies que le centre puisse commencer aussi à réaliser du travail médiumnique et même le travail médiumnique aujourd'hui on en a déjà parlé on le fait de façon virtuelle c'est à dire que les personnes se réunissent avec Zoom on fait des réunions médiumniques avec Zoom donc on se réunit pour faire ce travail et vraiment les personnes qui sont autour de la réunion médiumnique virtuelle ont la sensation dans le monde spirituel d'être assis autour d'une même table puisque dans le monde spirituel les distances n'existent pas la communion de pensée elle se fait malgré la distance c'est vrai que la pensée franchit les distances de façon instantanée plus vite que la lumière et donc il y a beaucoup toutes les conditions en fait qui sont nécessaires dans une réunion médiumnique présentielle sont aussi nécessaires dans une réunion médiumnique virtuelle que les personnes s'entendent qu'elles aient une communion de pensée et d'intention qu'elles soient qui règnent cette fraternité cette entraide cette solidarité entre elles etc les réunions virtuelles il y a juste quelques conditions supplémentaires qui sont la technique bon il faut avoir un ordinateur une connexion internet avoir un micro qui va bien etc donc c'est cette condition technique mais ça nous est même déjà arrivé qu'un des médiums en plein qui était en train de passer une communication son pc pour une mise à jour ou je ne sais pas quoi a redémarré et donc en plein dans la communication pouf elle était coupée et donc ça c'est vrai que ça nous jette un froid mais en fait il faut continuer on a continué à parler à dialoguer avec l'esprit qui était incorporé par cette soeur et donc quand elle a réussi à se redémarrer à se reconnecter et tout évidemment elle a réussi après il y a le téléphone il y a d'autres moyens pour rentrer en contact pour demander si tout va bien en fait elle a parfaitement senti que le travail continuait et donc c'est une des illustrations c'est un peu différent et après d'un autre côté aussi les esprits qui sont là et qui aident à l'organisation de ces réunions médiumniques virtuelles ne vont pas amener des cas trop difficiles les cas très difficiles ils préféreront les amener dans des réunions médiumniques présentielles où il faut qu'il y ait un passiste par exemple à côté du médium et si le médium tombe ou quelque chose comme ça quelqu'un qui soit à côté pour l'aider donc les esprits qui dirigent qui aident qui assistent la réunion médiumnique virtuelle vont laisser ces cas plus compliqués de côté ils ne vont pas les amener mais ça représente peut-être 5% des cas 95% des cas on peut parfaitement les traiter et donc juste pour terminer ces groupes correspondant entre eux se visitant se transmettant leurs observations peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirite qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même sentiment de fraternité scellé par la charité chrétienne donc ça ça vient de Allan Kardec livre des médiums donc même les groupes c'est pas bon quand les groupes restent isolés quand un groupe quand les personnes se rejoignent dans un groupe c'est toujours bon que les groupes se causent entre eux parce que on a déjà vu des groupes entiers qui ont souffert d'un processus de fascination au niveau collectif d'accord des groupes entiers qui dévient et qui se font mettre le grappin dessus entre guillemets par des esprits donc une personne peut être trompée assez facilement c'est pour ça que la médiumnité on conseille pas de l'exercer tout seul un groupe peut aussi être trompé mais après quand il y a quand les groupes qui se correspondent entre eux et qui se consultent dès qu'ils ont un doute etc là donc ça réduit considérablement le risque justement d'être trompé ou fasciné donc c'est le fait justement de devoir se voir se correspondre se visiter échanger les expériences qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va pas bien etc va justement dans ce sens de la solidarité de la fraternité qui un jour s'étendra à toute l'humanité voilà est-ce que vous avez des questions ou des remarques c'était très bien après un an d'études on a appris beaucoup de choses je pense oui après on a appris beaucoup de choses mais on a toujours l'impression qu'il y a encore tellement de choses à approfondir on pourrait très bien revenir la semaine prochaine pour redoubler et pour bien pour bien comment dire s'imprégner de cette philosophie alors si si vous voulez alors voilà c'est vrai que la semaine prochaine on recommence à zéro à la première leçon donc plusieurs d'entre vous l'ont peut-être déjà suivi d'autres pas donc si vous voulez venir ou revenir bien sûr soyez les bienvenus voyez autour de vous si vous connaissez des gens n'hésitez pas à leur dire s'ils veulent venir ils seront les bienvenus et pour la suite on va démarrer le ce cours d'études sur la médiumnité on n'est pas tout à fait prêt moi j'aurais bien voulu pouvoir vous annoncer aujourd'hui tiens ben voilà le programme voilà les cours qu'on va faire etc on n'en est pas encore tout à fait là bon voilà mais la volonté elle existe chez Jean-Paul d'un côté au niveau du LMSF chez Fatima de l'autre côté que j'ai eu longuement au téléphone il y a une quinzaine de jours au niveau de la Fédération Spirite Française puisque c'est elle qui la dirige maintenant depuis le depuis le 1er novembre où moi j'ai après 4 ans j'ai dit bon ben voilà on va laisser aussi quelqu'un d'autre s'en occuper et donc la volonté est là donc ça va se faire c'est juste une question de temps et puis bon de toute façon on a le groupe Skype je vous je vous comment dire on maintiendra informé dès que dès que ça démarre et le but on a donné donc un cours de médiumnité en anglais qui est d'ailleurs assez rapide assez simple comme ça qui tient sur une quarantaine de leçons donc une par semaine donc à peu près sur un an et qu'on a qu'on a commencé il y a un an et demi et puis quand le cours a été fini il y a un groupe comment dire médiumnique virtuel qui s'est créé et qui fonctionne c'est à dire que vous avez des personnes d'Australie de comment dire de l'île de Grenade de Suède du Brésil ou d'ailleurs qui se réunissent et donc avec des réunions médiumniques qui se font en anglais avec un travail d'assistance aux esprits souffrants et aujourd'hui le nombre de participants a augmenté les personnes qui ont été formées qui veulent mettre en pratique et donc cette réunion médiumnique sur ce qui se fait sur Zoom elle est déjà faite en deux groupes puisque ça dure une heure donc sur une heure on a le temps d'avoir des communications par quatre peut-être cinq médiums mais après bon en général c'est trop long donc s'il y a par exemple dix médiums on fait deux groupes de cinq médiums et deux trois orienteurs par groupe donc on en est déjà là donc vous voyez ça fonctionne c'est quelque chose qui a marché au niveau anglophone en tout cas et on va essayer de faire l'équivalent au niveau francophone en commençant par le cours et donc dans la foulée du cours démarrer par des réunions médiumniques virtuelles enfin virtuelles en ligne ou les continuer parce qu'il y a déjà quelques réunions médiumniques en ligne en langue française mais bon on préfère quand même donner le cours d'abord pour que les personnes qui participent aujourd'hui à ces réunions sont des personnes qui avaient déjà de l'expérience médiumnique dans des groupes ou qui ont déjà suivi qui ont déjà étudié la médiumnité voilà Christophe ça rejoint un petit peu la question que je voulais poser concernant ce groupe médiumnique et c'est concernant ce groupe là qu'on a aujourd'hui du dimanche donc l'avenir de ce groupe puisqu'effectivement on n'a pas tous forcément un centre spirite à côté de chez nous donc quel va être l'avenir de ce petit groupe que nous sommes aujourd'hui par exemple alors après si vous êtes tous alors je pense qu'il y a des personnes qui sont venues peut-être un peu plus récemment qui vont peut-être venir continuer à venir aux premières leçons il y a ceux aussi qui vous savez moi l'étude de la médiumnité je l'ai déjà fait plusieurs fois et bien l'autre jour dans les livres des médiums je suis tombé sur un paragraphe sur lequel je n'avais jamais percuté on découvre toujours des trucs qu'on n'avait pas vus on n'était pas si à côté alors que c'est quelque chose de quand même très important donc voilà après comme on se structure sous forme de dialogue et tout il peut y avoir d'autres questions voilà je pense que ce n'est pas du temps perdu pour ceux qui l'ont même pour ceux qui l'ont déjà suivi alors peut-être qu'on pourrait créer un centre spirite virtuel tout simplement avec les personnes qui veulent bien rejoindre ce centre c'est-à-dire que je ne sais pas je n'ai pas de il y a l'étude et il y a après si vous voulez vous engager dans des activités par exemple Christophe toi tu as déjà commencé tu nous as fait des petites vidéos je continue dans la divulgation mais il faut encore que je mette j'ai encore beaucoup d'écriture à faire de renseignements à prendre pour ne pas dire de bêtises mais oui je vais à fond là-dedans venez à Véjimont vous verrez le mouvement spirite francophone lmsf.org vous avez sur le site appel de bénévoles avec toute une série d'activités qui sont déjà plus ou moins en train d'être faites donc vous pouvez assez facilement rejoindre un des groupes selon ce qui vous convient le mieux il y en a qui veulent plutôt s'occuper des enfants les autres qui veulent plutôt s'occuper de faire des vidéos le troisième qui veut plutôt s'occuper à faire des sites internet ou à écrire des articles pour la revue voilà il y en a un peu pour tous les goûts d'accord mais le but qu'on veut aussi nous c'est parce que les esprits nous disent dans les réunions médiumniques ils nous disent il y a beaucoup de le travail est immense les esprits qui sont perdus ça va même un peu plus loin si vous voulez il y a un projet qui est en train de mûrir au niveau mondial justement pour recommencer à faire un peu comme Kardex c'est-à-dire poser des questions sur certains points qui n'ont pas été complètement résolus dans la codification spirite les points comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas encore les moyens de comprendre il y a 150 ans aujourd'hui par exemple il y a des questions ou des spéculations qui se font comment est-ce que l'esprit quand il évolue passe d'un esprit animal vers un esprit humain tu vois ça c'est une question qui n'a pas été résolue on ne sait pas comment ça il y en a qui disent ben non voilà mon chien il est suffisamment évolué la prochaine fois il va se réincarner en humain bon c'est un point de vue mais c'est probablement pas aussi simple que ça et donc les esprits nous disent clairement avant de passer à ce genre de travail il faut déjà assainir un peu l'ambiance spirituelle autour de vous parce que quand on fait ces réunions médiumniques en ligne on voit qu'il y a énormément d'entités voire même des entités perturbatrices des esprits pas forcément obsesseurs mais perturbateurs qui sont là à nous mettre les bâtons dans les roues et tout donc il faut déjà les aider et puis comme il y en a des dizaines des centaines voilà ça peut prendre un ou deux ans de travail entre guillemets d'assainissement pour pas dire de nettoyage d'aide à ces entités-là et ensuite ça ouvrira un peu mieux il y aura de meilleures conditions pour pouvoir passer à un travail qui va plus à fond dans l'enseignement proprement dit sans oublier quand même aussi le système qu'a utilisé Kardex c'est le système de la concordance c'est ça on ne peut pas se fier à un seul groupe ou à une seule personne il va falloir être très nombreux pour justement avoir des nouvelles informations c'est ça et aujourd'hui appliquer des méthodologies en aveugle en double aveugle ce genre de choses donc il y a un projet qui est en train de mûrir là-dessus et donc international il y aura différents pays donc la France il faut aussi qu'on participe sinon il y aura bien sûr le Brésil mais après il y a le Portugal il y a plein d'autres pays qui vont y participer donc de façon relativement indépendante aujourd'hui indépendance c'est entre guillemets puisque avec internet l'information circule vite donc le fait de dire tiens j'ai reçu exactement la même chose tu l'avais vu avec les réseaux sociaux donc on a un peu plus de mal quand même à avoir à obtenir la neutralité le travail en aveugle l'indépendance entre guillemets qui est nécessaire pour cette concordance mais on peut le faire on peut le faire Vincent ? moi j'ai juste une question par rapport au site MSF oui tu parlais de Végimon tout à l'heure le site n'est pas à jour en fait quand est-ce qu'il sera mis à jour ? attends que je regarde vous voyez mon écran en plus MSF 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 .org il fait même 8 degrés chez toi pardon ? il fait même 8 degrés chez toi c'était marqué ah oui 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 bah oui oui mais c'est fou ça fait enfin bon il pleut voilà effectivement là on en est encore au 22ème alors attends le mois mondial du spiritisme études systématiques donc je leur ai envoyé déjà le programme donc ils vont aussi nous le mettre à jour tiens est-ce que le congrès il n'est pas encore on va aller sur le site de l'Union Spirit Belge 22ème donc là si on remonte un peu alors 23ème voilà j'ai fini par le trouver et donc donc vous voyez du 13 mai à 9h au 14 mai à 15h donc ça y est déjà mais effectivement c'est pas encore répliqué un peu partout je vais vous mettre ce contrôle C ce lien dans la conversation comme ça vous le trouverez parce que c'est tout récent c'est l'affiche et tout le formulaire d'inscription on l'a reçu entre Noël et Nouvel An voilà le thème ça va être érigeant l'ère de l'esprit donc au 22ème symposium par exemple il y a eu qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le spiritisme fonctionne pour qu'il occupe vraiment sa place dans notre société pour sortir un peu des groupes spirites et aller plus vers la société alors les gens qui étaient là ont participé on dit ben voilà on devrait faire ci on devrait faire ça on devrait faire autre chose et donc là en plus des conférences toujours il y aura aussi une activité qu'on fera avec les participants pour dire bon ben voilà vous aviez dit qu'il faut faire des petites vidéos par exemple pour pouvoir mieux diffuser ben ok voilà maintenant là vous avez un groupe vous allez nous faire une petite vidéo sur telle chose là un autre groupe vous allez nous faire une petite vidéo sur telle autre chose avec les téléphones portables et tout on pense que ça va fonctionner et ça va peut-être motiver les personnes justement à faire des petites vidéos pour donc c'est les idées ont été présentées là on a dit ben tiens vous aviez proposé de faire ça ben maintenant faisons-le donc je pense que ce sera assez intéressant assez motivant voilà il faudra qu'on se peut-être se concerte pour du coup voiturage parce que oui 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 ça c'est tout à fait possible d'ici de Mulhouse on y va toujours un deux trois dans la voiture enfin les gens disent après Vincent bon s'il faut passer passer par Strasbourg ou passer par Nancy ça ne me fait pas un grand détour donc on peut aussi s'arranger si c'est nécessaire parce que bon c'est vrai que alors de Paris il y a le TGV donc vous prenez il y a un TGV qui va de Paris à Liège et puis donc à Liège il y a des bénévoles sur place qui vont chercher des personnes à la gare de Liège pour les amener jusqu'à Soumagne qui est à une quinzaine de kilomètres de distance donc ça ce sera organisé donc il y a plusieurs moyens d'y arriver bon il faut déjà voir qui c'est qui est inscrit voilà et puis après on s'entend entre nous pour effectivement covoiturer autant que possible c'est 20 kilomètres de Liège Soumagne il s'est écrit là en bas alors c'est vrai je vais le dire à Fabio Vincent pour qu'il pour qu'il mette aussi à jour le site du LMSF et d'ailleurs je vais mettre ce lien aussi sur le groupe Skype et on peut on peut toujours dormir sur place oui l'inscription je ne sais plus c'est 95 euros pension complète oui oui tout à fait donc du vendredi soir jusqu'au dimanche midi donc il faut juste emmener ses serviettes et son savon tout ce qui est drap couverture c'est fourni et puis voilà ça fait ça fait un peu il y a quelques chambres individuelles mais pas beaucoup voilà mais c'est c'est sympa oui c'est sympa tu étais déjà mais t'es déjà venu oui deux fois déjà d'accord Michel aussi était déjà là Patricia aussi elle est venue l'année dernière oui c'est bien on rencontre beaucoup de personnes voilà ça vous a plu oui 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 bien sûr ben voilà donc il ne faut pas hésiter et puis il y a Jean-Pierre qui sera sur place avec tous les livres il y a des fois il y a la projection d'un film spirit ou spiritualiste le samedi soir il y a plein d'activités annexes qui se font Jean-Pierre il va partir de l'agent c'est ça oui Jean-Pierre il partage oui bien d'accord alors lui lui évidemment ça fait loin lui c'est une bonne journée il faut part tôt le matin il arrive tard le soir ouais voilà mais après bon pour Joël pour moi c'est 400 kilomètres quoi et puis même pour Vincent c'est peut-être même 250 kilomètres quoi c'est plus un peu plus 300 300 ouais voilà ouais moi j'en ai pour j'en ai pour 700-800 kilomètres à peu près ouais la Vendée ouais c'est un peu plus loin moins que Jean-Pierre mais quand même ouais ouais je ne sais pas encore par quel chemin voilà après il faut voir si vous avez un aéroport pas trop loin il y a l'aéroport de Charleroi il y a l'aéroport de Liège aussi donc avec des EasyJet ou des Ryanair ou des machins comme ça il y a différents moyens d'y arriver mon train moi j'étais allé en train le train ouais c'est le TGV et il y a un TGV Paris-Liège ça ça existe on essaiera de faire un projet concordance voilà ok ben écoutez je vous tiens au courant je ne sais pas si cette semaine on aura déjà le les détails sur la médiumnité on va y travailler mais sinon restez sur le groupe Skype je vous informerai par le groupe Skype si vous voulez revenir dimanche prochain vous venez vous serez les bienvenus tu n'as pas une petite idée oui non tu as dit tout à l'heure pour le jour où ça peut se faire si c'est en soirée si c'est alors c'est là où il faudra que voilà dimanche matin à 8h ça ne va pas bon après il faudra trouver un autre un autre créneau et c'est là où je suis en train de discuter avec Jean-Paul et ça fait pas bien des points parce qu'on a déjà je dirais le fascicule de Jean-Paul il y a déjà 10 leçons qui sont revues et corrigées et 10 autres qui sont en fin de correction donc on a déjà 20 leçons d'avance il y a pas mal donc avec ça on peut commencer ça nous mettra un peu ça nous donnera une échéance pour finir et réviser les autres les autres leçons parce qu'il y en aura aussi à peu près une quarantaine il faudra aussi qu'on trouve des alimentaires moi je veux bien participer à l'animation de ce cours médiumnique mais il faudra qu'on soit à plusieurs parce que bon voilà il y a toujours bon maintenant que je suis à la retraite ça va un peu mieux mais bon l'autre jour le dimanche j'ai malheureusement pas pu venir donc il vaut mieux toujours être à deux voire à trois pour pouvoir se dépanner et quand il y a l'un ou l'autre il ne peut pas et donc tout ça c'est ça qui nous reste encore à définir et à mettre en place en tout cas merci beaucoup Charles de rien de rien merci à vous une petite dernière question est-ce que ce soir on se retrouve pour alors normalement oui un spiritisme sans tabou j'ai vu que c'est dans le calendrier dans l'agenda ce soir moi je peux venir donc je viendrai donc le lien c'est toujours le même parce que je ne vois pas de lien sur le alors attends je vais te le dire normalement c'est toujours le même alors réunion zoom spiritisme sans tabou hop modifier cette concurrence est-ce qu'il va me donner le lien ici non comment je fais pour trouver le lien si je clique sur démarrer il ne va pas me laisser faire enfin le numéro il faut qu'il termine avec ça 2071 je vais vous le copier là normalement ça s'appelle Morissette sur sa page je crois spiritisme sans tabou ça doit être sur attendez on va voir sur le site de la fédération spiritisme sur le site de la fédération org voilà et donc là en dessous il n'y a pas j'ai cliqué dessus moi déjà alors sur le 8 tu cliques dessus il n'y a pas le lien oui clique clique tu verras toi il n'apparaît pas il a juste copié sur google c'est tout ah oui tu as raison donc c'est pour ça il me ferait le lien pour accéder ce soir alors attendez comment est-ce que je peux faire ça je peux vérifier si Morissette l'a mis sur sa page facebook alors facebook je vais couper l'enregistrement alors Morissette voilà hop non je serais plutôt allé sur alors attendez c'est Fatima c'est Fatima qui oui en principe non il n'y a pas chez Morissette maintenant c'est Fatima je pense et des races françaises voilà hop en principe c'est là c'est bizarre il faut que je clique là dessus voilà là je suis sur la page ben oui là il y est donc c'est il est là le lien ctrl c ctrl v donc c'est bien le 2071 que je vous ai donné là voilà d'accord donc petit facebook de la fédération spirite française alors vous pouvez cliquer suivre ou abonner comme ça quand il y a une nouvelle communication vous aurez de l'information d'accord attendez je vais on peut les coller ben écoutez merci on remercie aussi tous les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui qu'on puisse comprendre toutes ces choses et puis avancer vers le bonheur voilà merci à tous excellent excellent dimanche merci à toi Charles je vais envoyer un sms sur ton portable si tu pourrais me répondre oui ça marche oui ça marche merci merci à toi merci à toi merci à toi